Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour enregistrer une image sur Pinterest. Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs comme toi à se faire une place sur le web grâce au blogging, aux réseaux sociaux et tellement plus encore. J'ai pour toi 4 façons d'enregistrer des images sur Pinterest. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer de l'autre côté de mon écran comment faire pour importer toi-même tes images dans Pinterest. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 autres vidéos sur Pinterest alors assure-toi de t'abonner tout de suite si tu ne veux pas manquer les suivantes et en savoir plus à ce sujet. Et la façon numéro 1, c'est tout simplement de le faire à partir du site web sur lequel tu te trouves et que tu souhaites justement enregistrer pour y revenir plus tard. Alors comment tu fais ? C'est très simple. Sur n'importe quelle des images du site, la plupart du temps, lorsque tu passes ta souris en survol, il y a un petit P qui va apparaître ou un petit mot écrit pinit ou enregistré où il te suffit de cliquer et ça va directement te renvoyer vers la plateforme pour enregistrer cette image-là. Si ce n'est pas le cas, en haut ou en bas de l'article, la plupart du temps, tu retrouves une barre de partage pour partager la ressource sur les réseaux sociaux. Donc souvent, tu as Facebook, Twitter, envoyé par mail, mais tu as aussi Pinterest. Donc il te suffit de cliquer sur ce bouton et tu vas pouvoir enregistrer la ressource. Deuxième façon d'enregistrer des images sur Pinterest, c'est en installant le plugin Pinterest directement sur ton navigateur web. De cette façon, si jamais tu te retrouves sur n'importe quel site web, sur n'importe quel article, en gros, n'importe où sur le web et que tu n'as pas des moyens directs d'enregistrer l'image, grâce à ce plugin, automatiquement, il va détecter toutes les images présentes sur la page que tu es en train de consulter. Donc il te suffit de te balader sur l'image de ton choix dans l'article et tu auras forcément le bouton enregistrer qui va apparaître et qui va te permettre d'enregistrer ta ressource, le tableau de ton choix sur Pinterest. Troisième manière d'enregistrer une image sur Pinterest, c'est d'utiliser directement Pinterest en fait. Lorsque tu te connectes sur ton tableau de bord, tu as déjà tout un tas d'images. Peut-être que là, pour le coup, ça ne correspond pas à ce que tu cherches. Auquel cas, tu fais une recherche dans le moteur de recherche, tu vois les images qui t'intéressent et celles qui retiennent ton attention et que tu veux sauvegarder, eh bien, c'est simple, tu cliques dessus et tu cliques sur enregistrer la petite épingle et tu mets ça dans le tableau de ton choix, sur ton profil. La quatrième manière d'épingler des images sur Pinterest est d'utiliser un logiciel. Donc, je pense à Boardbooster, à Tailwind. Et avec ce logiciel, tu vas aller paramétrer le réépinglage à partir d'un tableau source. Donc, je te conseille de prendre un tableau collectif où il y a des centaines, voire des milliers d'images. Et lorsque tu vas dire au logiciel, tu vas regarder dans ce tableau et dans ce tableau, tu me choisis des images que tu vas aller mettre à tel endroit, eh bien, il va s'occuper de le faire pour toi de façon totalement automatisée. Cinquième astuce, l'astuce bonus, comment faire pour importer tes images dans Pinterest ? Alors, pour ça, c'est très simple. Rendez-vous déjà sur ton tableau de bord, sur la page d'accueil de Pinterest. Et là, tu vas cliquer sur le petit plus qui se situe en haut à droite de ton écran. Clique sur Importer une image et ici, en fait, tu vas aller récupérer la photo que tu souhaites enregistrer. Tu vas vous indiquer l'adresse URL vers laquelle renvoie ton image. Donc, si tu veux que ça soit lié à tes articles de blog ou la page de ton produit dans ta boutique, etc. C'est ici que tu mets l'adresse et juste en dessous, tu vas mettre, évidemment, la description qui accompagne ton épingle. Une fois que c'est terminé, tu cliques sur le bouton Terminer et maintenant, il te demande dans quel tableau est-ce que tu veux enregistrer ton image. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voici comment mettre une image directement dans Pinterest. Pour résumer, il y a quatre façons d'enregistrer des images sur Pinterest. La première façon, c'est en te baladant sur le site web et en enregistrant à partir de la barre de partage ou au survol de l'image. La deuxième façon, c'est d'installer un plugin sur ton navigateur web pour te permettre d'enregistrer toutes les images qui se trouvent sur la page que tu es en train de consulter. La troisième façon, c'est d'enregistrer directement les images à partir de la plateforme Pinterest, en te baladant, en voyant ce qui t'est suggéré, en réponse aux recherches que tu fais. Et la quatrième façon d'enregistrer des images sur Pinterest, c'est d'utiliser un logiciel automatisé dans lequel tu vas paramétrer d'aller chercher toutes les images à tel endroit et il va se charger pour toi de les réépingler. Si tu veux en savoir plus sur Pinterest, aborde-toi à cette chaîne. J'ai une playlist entière de vidéos à ce sujet. Je te dis à très bientôt. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501